du président Gbagbo, Justin Coné-Catina explique les enjeux. Et puis, autre titre à découvrir dans vos journaux ce matin, dans le mandat supposé viol, kakabé, victime d'un complot, nous apprend le mandat dans l'apparition du jour, qui nous annonce également cette bonne nouvelle, l'État recrute 1 000 jeunes concernant bien sûr le service civique. Autre titre à découvrir ce matin, dans le quotidien L'Inter, présidentiel 2025, révélation sur les ambitions de Billon, ce qu'ils comptent faire, bien sûr, de la Constitution. Et puis, à découvrir dans le quotidien Soir Info, avant l'annonce de la rupture avec Afi, les révélations sur des réunions secrètes entre Gbagbo, Simone et des cadres du parti. Voilà donc quelques titres à découvrir, sans oublier ce titre du rassemblement. Qu'enfin, les 17 membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, connu, c'est le rassemblement qui nous fait cette révélation. Beaucoup de titres donc à découvrir dans vos journaux ce matin, vite à vos kiosques. Bonne lecture, on se retrouve demain matin avec le même plaisir. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments et un moment à chaque instant. Spot Annonce Chers parents producteurs et opérateurs intervenants dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, L'État de Côte d'Ivoire a décidé au titre de la campagne principale 2021-2022 de garantir un prix minimum borghant de 826 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Comme tenu de la conjoncture due à la pandémie de la COVID-19, l'État, soucieux du bien-être des producteurs, a consenti d'importants efforts pour fixer ce prix minimum garanti de 826 francs CFA par kilogramme. Le non-respect du prix minimum garanti aux producteurs est passible de poursuite judiciaire. Bonne campagne, cacao 2021-2022 à tous. Le conseil du café cacao au service des producteurs. Gagner un million de francs CFA cash en seulement une semaine ? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chapshap. On va vite cash, C-A-S-H, au 98114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner un million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chapshap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chapshap, c'est du cash rapido, c'est un chaps-chaps. Spot Annonce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Et puis la Bulgare Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lutte contre le travail des enfants Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après la publication d'une enquête du cabinet d'avocats américain menée à la demande du comité d'éthique de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI y était accusée d'avoir manipulé un rapport pour favoriser la Chine. Hier lundi, dans la soirée, le conseil d'administration du FMI a estimé que les informations présentées au cours de son examen n'ont pas démontré de manière concluante que la directrice générale a joué un rôle inapproprié concernant le rapport Doing Business 2018 lorsqu'elle était directrice générale de la Banque mondiale. Après examen de l'ensemble des éléments de preuve présentées, le directoire réaffirme donc sa pleine confiance dans le leadership et la capacité de la directrice générale à continuer à s'acquitter efficacement de ses fonctions. C'est ce que dit le communiqué transmis par le FMI. On termine avec ce sommet extraordinaire du G20 sur l'Afghanistan, sommet élargi à d'autres participants, notamment les Nations Unies, les Qatar ou encore l'Espagne et les Pays-Bas. Ce sommet se tient aujourd'hui, mardi 12 octobre. Il s'agit d'un aparté précédent à la réunion des dirigeants qui se tiendra en présentiel à Rome. Le 30 et 31 octobre prochain, le chef du gouvernement italien qui assure la présidence du G20 dit vouloir trouver des objectifs communs sur trois grands axes. C'est tout pour ce. Cette heure, on vous rappelle l'essentiel. Lutte contre le travail des enfants, le gouvernement engage le combat dans les localités de Daloa et de Vavoie. Un projet baptisé Pacte vient d'être lancé dans ces zones. Il va permettre de mettre fin au travail jugé dangereux pour les enfants dans la cacao culture. Et puis un élève de la terminale meurt dans des conditions tragiques au lycée moderne de Korogo. Et pour protester, ses camarades ont paralysé les coups hier dans la cité du Porto. Heureusement, le calme est revenu. Ainsi se présente la synthèse de l'actualité sur la radio numéro 1, sur l'Info, le sport, Radio Coupe d'Ivoire. Le 7h, donc, un journal présenté par Jérôme Kouakou que nous retrouverons à 8h pour l'évocation de l'actualité africaine. Mais tout de suite, passons au dossier économie. Première espèce animale domestiquée par l'homme, le chien, est appelé aujourd'hui compagnon fidèle de celui-ci. Cet animal a également accompagné l'homme durant sa phase de sédentarisation à l'époque préhistorique. En plus du rôle de compagnon qu'il joue, le chien, s'il est bien entretenu et soigné, peut constituer une grande source de richesse. Les éleveurs de chiens, les dresseurs, les maîtres chiens et les toiletteurs sont quelques métiers rentables à développer autour du chien. Aujourd'hui, les métiers du chien, un dossier proposé par Corona, c'est Congo. Adja Annabelle, la trentaine environ, belle de thym bronzé et éleveur de chiens depuis 8 ans. J'ai 15 chiens, comme j'ai dit, il y en a qui sont en famille avec moi, donc pour la reproduction des chiens de famille. Et puis, il y en a qui sont en chenille. Donc, c'est des chiens que je mets en adoption dans différentes familles au niveau de la Côte d'Ivoire. Ma spécialité, c'est que je fais plusieurs races de chiens, plus de cinq races de chiens. Adja Annabelle veut renforcer son activité en la rendant plus professionnelle. Pour cela, elle suit des formations en élevage de chiens. Son chiffre d'affaires s'évalue aujourd'hui en millions. Aujourd'hui, avec cette formation, on aura encore plus de rentabilité parce qu'on nous a permis, avec le côté comptabilité, de voir comment calculer pour pouvoir faire sortir un prix efficace pour la vente des chiens. Donc, je dirais que la rentabilité sera encore meilleure maintenant. Vous partez du caniche qui est minimum à 150 000 pour une bonne race, à un chien qui part jusqu'à 1,5 million. Donc, en fonction des races, 300 000 francs, un malinois. Vous prenez des borbots qui sont à 600 000 francs sur le marché. Et ça, c'est des chiens sans pédigré. Le chien rapporte désormais beaucoup d'argent à travers divers métiers. Le chien allie alors la rentabilité en termes d'argent et en termes de nécessité. Le président du comité des amis canins de Côte d'Ivoire, Kaxi, Souleymane Titi Touré. Un chien d'explosif qui vient en Côte d'Ivoire n'aura pas le même prix que si vous avez besoin d'acheter un bichon. Parce que le chien d'explosif, déjà, va se sauver lui-même et sauver toute une population. Au pays, au document que vous avez sur le chien et à ce que le chien sait faire. Un malinois que vous allez payer en Côte d'Ivoire va vous coûter peut-être 250 000. Un malinois qui...